bonjour à tous aujourd'hui je dis pas bonjour non d'accord moi je dirais pas bonjour d'accord ah ouais bon moi je dis pas bonjour bonjour à tous non aujourd'hui je viens dans l'émission grégoire parce que on va parler d'un sujet grave très grave mob psycho sans voilà attention on parle du manga et pas de l'animé voilà donc ceux qui viennent là et qui kiffent l'animé vous avez le droit déjà c'est pas à chacun nous on n'aime pas on n'aime tout ça on n'a pas parlé de l'animé on n'a pas du tout aimé personnellement le le manga on va dire pourquoi on n'a pas aimé vous pourrez réagir pourrait dire si vous avez aimé et si vous avez aimé mais restez correct on va essayer de faire une vidéo dans le respect de chacun et ça sert à ça en fait c'est parce que moi je voulais faire cette vidéo a déjà pour le putaclic est aussi parce que je me pose vraiment la question pourquoi les gens aiment ce manga là alors que je ne trouve que des défauts peut-être qu'elle a un point positif ouais un point positif voilà et que sur le marché du manga il y a des centaines de mangas mieux que ça quoi faut pas déconner donc c'est parti on commence sur notre avis plus qu'une critique alors mob psycho sans ça parle d'un enfant d'un lycéen en fait qui est dans l'adolescence c'est important ça cela où il ya le où il ya toutes les émotions qui doivent affluer voilà on va en parler de ça normal il ya plein d'émotions quand on est adolescent oui voilà c'est le moment où il ya les hormones tout ça donc c'est assez difficile à gérer ça le manga est censé parler de tout ça de ses problèmes pour expliquer pour exprimer ses sentiments et donc oui il est amoureux d'une fille à qui il n'arrive pas à parler grosso modo et mob a quelque chose en plus c'est qu'il est télékinésiste enfin il a des pouvoirs télékinésique il a des pouvoirs psychiques tout il peut voir il ya des fantômes il peut les voir donc on est dans ce monde là où il ya des fantômes lui il peut les voir il peut tous les détruire parce qu'il est hyper fort et il ya un truc qui fait apparemment le sale de la série c'est des pourcentages d'où mob psycho sans donc mob le personnage psycho ses pouvoirs et 100 c'est qu'en fait on va voir un pourcentage tout au long du manga est arrivé à 100 ses pouvoirs explosent enfin voilà c'est vraiment il est en mode super saiyan il a des mêmes les cheveux hérissés donc je pense que c'est une référence et donc à ce moment là il répond plus de rien et des boîtes des mères en pouvoir psychique donc là on pourrait se dire à manga de baston et ben non c'est un gag manga et action voilà c'est peut-être l'un des seuls points positifs que j'ai c'est que je trouve que c'est un mariage qui va bien baston et gag ça s'est vu dans belzébub c'est quelque chose que j'aime bien moi après justement c'est justement c'est quelque chose qui existe déjà donc est ce qu'on peut dire que c'est une qualité du manga puisque cette façon quelque chose qui existe déjà il a rien inventé il a repris quelque chose qui existait déjà et je pense en mieux après un autre point positif que j'avais pas trouvé que je viens d'avoir c'est parler de l'adolescence et des émotions de l'adolescence ça c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on parle il n'y a pas de manga centré sur ça sur l'émotion sur tout ce qu'on peut avoir sur la colère l'amour la tristesse la l'incompréhension tout ça c'est vrai que le le montrer par une explosion d'un adolescent c'est qu'à la fin il y en a trop j'explose c'est intéressant parce que les ados on voit pas pourquoi des fois il gueule il gueule et c'est vrai que ça ça peut être une double lecture un petit peu intéressante mais c'est le problème c'est que c'est pas très développé en tout cas dans le premier tome bah oui enfin oui on vient d'y penser là en faisant le résumé mais c'est vrai que dans le manga rien ne laisse ne laisse penser que ça parle vraiment de ça quoi c'est c'est une histoire qui parle plus d'un gamin ouais qui qui a des poumons et qui se fait chier il a l'air de se faire chier bah voilà c'est il se fait chier parce qu'il peut pas laisser il peut pas laisser ses émotions parce que s'ilise trop ses émotions il explose donc il est obligé d'être blasé le personnage blagé on l'a déjà vu dans one punch man d'ailleurs on l'a pas précisé mais bob psycho 100 s'est scénarisé et dessiné par one on va en parler par après du dessin qu'est ce qu'on devait parler de des sentiments ouais on peut on peut commencer sur les sentiments le problème c'est que c'est toujours c'est toujours basique il n'y a jamais jamais voilà un mélange de sentiments parce que c'est juste c'est tout le temps ça les êtres humains voilà on a des on est une palette d'émotions alors là vous êtes peut-être énervé de nous voir comme ça mais vous êtes aussi déçu peut-être et l'incompréhension voilà et l'incompréhension et là il ya quatre quatre émotions déjà vous n'êtes pas juste énervé c'est ça voilà et dans et dans le manga là c'est à chaque fois c'est le mec là et voilà il est en colère là il exprime de la joie là il est il souffre et sur un point injustement un manga comme on disait qui veut aborder des thèmes comme les sentiments ben je peux pas faire aussi aussi basique quoi c'est on m'a dit sur twitter que c'était cool parce que c'était facile et que one arrivait à exprimer les sentiments simples ben justement c'est pas bien des sentiments c'est pas simple voilà ça a déjà été vous avez déjà été amoureux voilà c'est pas simple et les lecteurs ils ils sont pas con vous êtes pas con quoi quand exemple naruto face à sasuke je sais relation de merde je vais citer un manga voilà quand naruto se bat avec sasuke bah déjà il n'est pas heureux parce qu'il se bat contre un ami il est triste il est en colère mais aussi il aime la personne contre qui se bat rien que ça et pourtant je le comprends c'était ok la relation était foiré mais voilà c'est des sentiments qu'on comprend pourquoi naruto n'est pas content de se battre contre son meilleur ami voilà ça voilà ça c'est ce que je veux voir peut-être dans les tomes prochains de mobs psycho sens et de la profondeur de la complexité là c'est un tome qui est basique qui n'a rien c'est la colère parlons de l'humour alors l'humour bon bah on va on va parler un peu pour ceux qui ont lu one punch man je suppose que pas mal d'entre vous ont dû le lire parce que voilà c'est le phénomène des ces derniers mois ouais ouais oui oui c'est sorti l'année dernière mais ça continue quand même à chaque sortie de bien se vendre vraiment vraiment j'avais l'impression de voir les mêmes vannes est vraiment il y en a une c'est vraiment la même van la van du du menton en forme de cul ça c'est mais je sais pas il doit avoir un délire avec sa one mais mais le problème c'est que tu mets pas ça deux fois dans deux mangas dix à la suite à la suite de mangas à la suite il fait one punch man il fait sa van du mec fendu comme un cul il faut qu'il le met dans le même tome 1 de mob psycho sens putain mec invente toi des blagues ça fait pas rire quoi parce que tu l'as déjà vu la van tu dis ouais bon bah c'est marrant c'est marrant la première fois les meilleurs vannes faut les faire qu'une fois et les vannes sont sont le même acabit du décalage le décalage le décalage c'est vrai que le décalage donne l'humour quelqu'un qui fait quelque chose sérieusement mais qu'un truc simple oui c'est du décalage un mec oui voilà un un mec qui pense à faire au qui pense à ses courses alors qu'il est face à un gros monde ça c'est one punch man et bah dans mobs psycho sens c'est à peu près le même humour et c'est ça marche toujours sur un personnage blasé qui va avoir une réaction totalement nawak le mec à un moment donné bon là ça va non ça va pas spoiler il pète la gueule à des mecs lui il croyait que c'était une fête en fait c'était une secte et bah après il va se plaindre il fait ouais j'ai brisé l'ambiance d'une fête et là c'est drôle en fait c'était pas une fête c'était une secte ouais il ya eu beaucoup de réactions sur twitter par rapport à ce que tu as pu dire de ce manga et les gens j'ai l'impression ce qui les fait marrer c'est les réactions des personnages genre des réactions de gens qui explosent et tout c'est les mangas les gars depuis quand on n'a jamais vu ça dans les mangas dans tous les mangas des mecs qui explosent de colère ou je sais pas quoi dans eshield 21 tu prends les réactions d'iruma ouais voilà ils sont tout comme ça tu vas dans coroco basket c'est pareil l'autre qui pète des statues aux capitaines c'est ça dans fait même dans fairy tale lucy elle est tout peu énervée parce qu'on la voit à poil oui je cite fairy tale même dans le manga de du chef otaku il ya des explosions enfin le mec quand il réagit il réagit de ouf oui ça s'appelle un manga c'est une présente voilà donc voilà donc à part ça je vois vraiment je vois pas ce qui fait marrer dans one punch man oui c'est le style de c'est le dans mobs psycho sang oui c'est vraiment c'est vraiment un humour qui est propre à one mais le problème c'est que une fois que on l'a vu dans one punch man enfin moi personnellement je l'ai vu dans un punch man bah si je le vois dans un manga bah ça marche plus on va en parler ça on peut en parler de du personnage de mob c'est saitama ouais il n'y a qu'à regarder le dessin c'est on enlève les cheveux à mob c'est saitama et c'est le même gars qui se fait chier c'est la même personnalité c'est un mec qui a de super pouvoir et qui se way qui il a juste à toucher le mec pour pour que le truc explose enfin c'est un mec craqué dans un monde de mec pas craqué voilà mob psycho sang on te vend un truc sur les émotions tu l'as pas j'aime dire attend le tome 2 oui d'accord mais le tome 1 c'est censé être la vitrine faut que ça me donne envie de lire le tome 2 là là tel que je le suis j'ai pas envie voilà et c'est pas les dessins qui vont me donner envie ça ça il faut en parler aussi c'est vraiment barba bon on sait c'est one le truc c'est que voilà quand on a lu je savais que ça va être moche on ex on excuse tout du coup parce que c'est one en fait faut se dire que one punch man c'est un bug dans la matrice de l'édition c'était moche ça a marché parce que c'était gratuit que c'était sur internet et qu'il y avait une satire donc il y avait déjà trois conditions importantes et parce que le mec faisait quelque chose de nouveau aussi donc ça a marché et après il ya un éditeur il a dit ok c'est cool mais je n'édite pas ça tel quel le dessin je les dis pas faut un dessinateur on va prendre un bon dessinateur et quelqu'un qui sait faire de la mise en scène de dingue ok on prend murata et oui ça les promesses de la mise en scène sont dingues et mise en forme comme ça ça marche de ouf c'est peut-être pour ça que vous aimez l'animé mob psycho 100 parce que c'est beau et là mob psycho 100 ça sort avec le dessin de one sauf que ça ne peut pas être édité c'est édité parce qu'il ya one dessus voilà c'est édité parce que c'est édité parce que c'est one qui a eu du succès avec un punch man parce que tu sais que là ouais ça va rapporter mais moi je me dis du coup je j'aurais lu one punch man la version de one j'aurais pas aimé je pense parce que les heures vous les connaissez fin là il ya quand même pas mal d'erreurs sur les proportions il ya des erreurs il y en a ils m'ont dit oui il ya des planches de ouf en noir à un méchant en contre plongée qui dit quelque chose de ouf et qui a les yeux noirs est ce que vous êtes déjà lu des mangas les mecs est ce que vous êtes déjà vu une bd ça a été fait 8 millions de fois ce que vous êtes allé au cinéma c'est pas révolutionnaire et puis quand on voit là quand on voit le la mise en scène qui est mis qui est utilisé dans dans mob psycho 100 c'est pas chance c'est pas fou c'est pas fou même des scènes il ya une scène je spoil pas mais en gros il est dans un endroit où qui devrait être un peu flippant il est dans une situation qui qui peut être vraiment flippante ouais mais le mal et c'est y'a rien ouais c'est ça fait il aurait vraiment plus rendre ça malsain et tout surtout qu'il y arrive on voit qu'il y arrive avec ses côtés noirs et tout là où tout est noir et tout on sent on sent qu'il y arrive mais pourquoi il le fait pas plus parce que le mec ça veut dire que tu es un feignant il ya un moment donné tu sais le faire tu sais faire quand même un peu des impressions voilà un peu malsaine avec des mecs un peu chelou on va dire oui mais sinon ça enlèverait des impacts quand le personnage principal le fait bah oui mais c'est pas ce qu'on veut les mecs enfin soit tu crées une ambiance l'impact film pas ouf sur les doubles pages franchement pourtant en général moi ça me fait quelque chose quand je tourne une double page bon après on va on va on va on va comparer quelque chose qui n'est pas comparable mais dans le one punch man dessiné par murata il t'enchaîne des doubles pages quand tu vois le vaisseau avec le mec derrière avec le vander tu vois le mec sa tête était pensé par one ça peut être ça a sûrement été pensé va peut-être que si il a pas les il sait pas vraiment le faire aussi et du coup oui c'est peut-être dans sa tête ça marche et tout mais murata arrive à le quand on voit un comparatif voilà murata reprend des plans de je vais parler de one punch man de one du coup et sauf qu'il les met vraiment pile poil dans la bonne mise en scène là il fait non on va faire un petit contre plongée vers la gauche si tu vas voir ça rend mieux et en effet ça rend mieux il a cet aspect cinématographique murata que one n'a pas et du coup tu perds en intensité c'est pas un dessinateur quoi one one il peut-être qu'il peut faire des très bons scénarios et ça ouais oui 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 avec des thèmes voilà avec des thèmes je le comme ce qu'on a parlé au début de la vidéo ça peut être vachement intéressant si c'est développé mais mais je pense vraiment qu'il a besoin d'un dessinateur faut qu'il a besoin d'un dessinateur et qui se bouge les doigts du cul parce que il ya quand même des heures assez incroyable ou un immeuble donc quelque chose qui est faisable à la règle avec juste des lignes de fuite une perspective que vous êtes capable de faire il les fait à la main levée c'est son style d'accord mais c'est le c'est moi pour moi c'est le côté mec qui s'en bat les couilles comme son personnage principal le dessinateur s'en bat les couilles et peut-être que dans la vie c'est un mec comme ça one c'est un genre de mec juste juste ouais qui s'en bat les couilles de tout et c'est vraiment pour moi c'est vraiment un manga nihiliste comme comme l'était one punch man c'est on s'en bat les couilles de ce sont toutes les péripéties là dans mob psycho 100 c'est bah pendant la scène on s'en fout pas il ya une sorte de tension qui est mis en place pour les entre les personnages par contre dès la scène suivante tout est ok humour humour d'accord c'est l'humour mais quand tu l'as fait une fois juste avant dans une péripétie où il doit choisir un club enfin voilà il ya une vanne à la fin et au final le club il y avait un club qui devait il y avait de l'intensité il y avait quand même un club qui pouvait être supprimé et ben au final non le club existe toujours après parce qu'en fait bah non l'autre club n'avait pas besoin du enfin vous verrez si vous l'avez lu mais en fait non le club existe toujours bah du coup pourquoi tu m'as fait lire ça pour une vanne à la fin ok tu m'as fait faire 40 pages pour une vanne c'est un peu anti productif fin raconte moi une autre histoire là où ça se passe dans la secte il ya une information c'est qu'à 100% il explose voilà cette scène là péripétie ça explose mais après voilà à la fin là on voit qu'il va y avoir un baston entre rebelles avec un mec qui a des pouvoirs psychiques si ça devient de la baston je ne vois pas trop l'intérêt les personnages ne se ressemblent pas entre la oui enfin entre un même personnage entre deux cases tu reconnais pas d'avoir un menton plus gros un menton ouais tu re tu es obligé de reconnaître avec les cheveux voilà un truc qui est con quand même enfin pour ceux qui lisent du manga c'est voilà on essaie de se battre pour dire que les visages s'emportent les personnages et la seule chose qui la différencie c'est vraiment leurs cheveux ou des gros sourcils ou des traits sous les yeux oui c'est simple oui c'est la volonté de one de vous montrer mais c'est pas parce que une oeuvre se veut simpliste qu'il faut être simple et ouais ouais moi j'ai l'impression qu'il s'est pas foulé well aussi c'est mal c'est malsain pour les amateurs parce que là on vous montre un manga pas fini c'est des croquis c'est un storyboard quoi pour moi c'est un storyboard oui c'est un storyboard quoi on vous montre un storyboard on vous dit on peut l'éditer un amateur qui voit ça bah voilà par exemple raven quartz voit ça il dit putain bah moi aussi je peux être édité j'ai son niveau même peut-être plus 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 t'inquiète mec t'as plus ouais mais non tu n'as pas tu ne seras pas édité en faisant ça ah ouais non mais effectivement là tu dis bah n'importe qui qui sait pas dessiner peut le faire après ça dit il ya des trucs qui existent enfin même en france je sais pas la mangue le la bande pas dessiné david mourier qui qui gère un peu quand même en dessin mais qui sait pas non plus un grand dessinateur il fait du gag manga avec un style tu vois il prenant david mourier ben il ya un bon humour il ya une bonne humour noir et un humour en trois cases pendant 20 pages voilà j'aimerais bien savoir pourquoi vous aimez mob psycho sans le manga et pas l'animé c'est ça bah si vous l'avez lu sans doute en pour le moment en scan en scan puisqu'on va sortir la vidéo avant la sortie et ne vous dites pas que parce que vous avez aimé one punch man vous allez aimer mob psycho sans voilà ça risque peut-être de vous décevoir parce que justement c'est la même chose c'est long à lire c'est très long on se fait chier en fait c'est un manga qui manque de rythme ouais et qui est bizarrement très très parlant il ya beaucoup de ça parle beaucoup pour pour dire pas grand chose et ouais ouais en fait il essaye de faire monter la sauce dans ses scènes il essaye de parce que voilà c'est le but en c'est c'est d'augmenter le pourcentage et à chaque scène tu dis est ce que c'est à ce moment là que ça va péter mais bon là dans le premier tome ça faisait pas un pli sur quelle scène dans quelle scène ça allait péter c'est évident apparemment ça fait des vannes dans les tomes d'après un coup il va monter pour voir les gens il fait tomber son lait sur lui il va être à 95% tu vas exploser puis au final non il va voir un mec explosé enfin un monstre il va être à 20% ça va être des vannes mais ça c'est voilà c'est deux vannes voilà ça marche tu fais tu fais ça voilà ces deux vannes là tu les reproduis pas j'espère qu'il va pas essayer de les faire quinze sinon sinon vous êtes des gens bons les mecs vous êtes vraiment vous êtes des gens bons vous aimez qu'on vous ressource qu'on vous redonne la même chose comme nous des fois on est fait les mêmes vannes dans l'atelier ouais un point qu'on n'a pas encore abordé c'est les personnages les autres personnages à part mob qui n'ont pas forcément beaucoup de profondeur je trouve vraiment mais vraiment c'est grave quoi à quel point ils sont clichés et à quel point ils sont pas développés du tout après bon voilà c'est le premier temps c'est le thomas on peut on peut tout justifier aussi comme ça c'est le thomas parce que tu me donnais l'exemple tout à l'heure du 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 manga de du chef otaku voilà dans le premier chapitre là qui est sorti on voit on voit très rapidement plusieurs traits de caractère de du chef ouais il gueule pour un truc énervé on sait qu'il est hyper puissant qu'il est quand même intelligent quand il fait des bastons qu'il est au courant de certaines choses voilà il est là il a aussi cet aspect cosmique cosmique mans énorme enfin voilà il en fait des tonnes il ya qu'après la voilà il ya quatre caractères et j'ai lu 20 pages et là dans tout le manga ben tu as le maître qui est un escroc ça bon on le sait dès le premier les premières pages et et en plus il faut qu'il nous ressorte une histoire bonus à la fin du tome qui est juste mais juste là dessus c'est juste encore une fois on insiste sur le maître qui est un escroc qui n'a pas de pouvoir mais qui fait croire qu'il y en a qui fait ouais mais c'est parce qu'il est trop basique et tout et à chaque fois que tu vois ce personnage il te ressorte le même van du ouais mais c'est parce qu'il est trop faible pour moi j'arrive pas à le sentir ça fait chier voilà ça je supporte pas ce personnage là il il a un deuxième trait de caractère et là je l'ai lu c'est en fait il est de mob dans son adolescence voilà c'est un peu le papa il dit ouais faudrait que tu parles aux gens voilà c'est tout il a deux traits de caractère et c'est censé être quand même le deuxième personnage le plus important de l'histoire ça fait chier il ya une autre meuf qui est importante enfin déjà il ya une il amoure d'une meuf mob on sait pas pourquoi on la voit parler deux fois elle est belle imagine qu'elle est belle parce que c'est pas le dessin qui va te le voilà il ya une vanne qui m'a fait marrer sur cette meuf c'est que du coup elle est dans une bande de deux meufs et les autres leur visage est représenté par des légumes tellement elles sont moches pas tellement voilà et c'est ça c'est pas mal ça c'est rigolo ça fait sourire mais ça me fait pas hurler de rire c'est pas un grand manga quand tu veux faire rire donc par exemple quand tu fais un gag manga je trouve que c'est plus difficile de faire rire quelqu'un que quand tu fais par exemple un manga bas comme il faut quelque chose de sympa c'est c'est avant tout un manga de sport avec de l'humour dedans l'humour c'est pas une catégorie l'humour c'est un ressort que tu utilises mais ça devrait pas être le truc central quoi voilà nous quand on fait une vidéo on fait pas que de l'humour c'est qui nous représente mais on fait un avis et notre avis est décalé avec l'humour mais vous venez en général pour la critique donc pour conclure en gros un dessin un peu trop simpliste et on excuse beaucoup trop de choses à one parce que c'est one faut arrêter de déconner c'est pas parce que c'est un mec il a un nom qu'il faut pas le critiquer et arrêter de dire que c'est dieu moi j'ai beau adorer ourazawa ok il fait des il fait toujours les mêmes personnages clichés il fait souvent la même histoire le même thriller le policier la meuf bonnasse le mec cool et tout je connais les erreurs de mes mangas préférés arrêtez de dire que tout est parfait vous avez le droit d'aimer mais il ya certaines choses fois faut pas se voiler la face bon après chacun son avis mais c'est vrai que si on commence à me dire que one dessine bien ou que ok ou que c'est pas vide parce que c'est quand même assez vide enfin il ya il ya pas il ya très peu de décors c'est souvent très très blanc parti pris voilà donc voilà je pense qu'on a fait le tour ne nous descendez pas on nous on a voilà on a dit ce qu'on avait pensé ça veut pas dire que notre avis est universel on attend vos commentaires vos réactions on va essayer d'en parler en avec vous en tchatant j'espère que ça vous a plu qu'on soit à deux ça va peut-être arriver de temps en temps petit débat enfin voilà c'est vraiment un atelier débat je sais pas ça va pas d'accord oui sauf que c'est ça ça n'a pas marché bon bref donc c'est la fin de cette vidéo merci d'avoir regardé et abonnez vous abonnez vous twitter facebook tout ce que vous voulez